Bien le nettoyage du donjon va quand même assez vite et je suis très étonné de ne toujours avoir perdu aucun soldat. Et aussi qu'aucun soldat n'aille dans cette petite zone. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, je viens de perdre Marie qui était une nouvelle immigrante. C'est dommage, nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Mais non, pourtant elle est morte mais elle les tape quand même. Bon, ce n'est pas grave. Goblin leader, j'ai tué le goblin leader. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah voilà, ça y est, quelqu'un s'attaque enfin à ce côté-ci. Mais non, bon. Ce n'est pas grave, j'ai perdu pour le moment un soldat. Donc nous allons rajouter quelques petites tombes. Histoire que les corps ne restent pas. Alors je ne sais plus où étaient ces décoratifs les tombes. Alors là j'ai un fantôme du passé, vous voyez. Et ça ne m'enchante pas du tout. Parce que si je veux rajouter des tombes, ce fantôme va taper mes vitoyens et va revenir dans la ville. Et ça me dérange beaucoup d'avoir un fantôme du passé alors que mes soldats sont dans un donjon en train de taper des choses. Est-ce que je peux fermer la porte ? Fermer la porte. Je dois encore avoir des soldats ici ? Non. Donc c'est très bien. Si j'ai réussi à fermer ma porte, est-ce qu'il y a des soldats ici ? Non. Bon, je pense que je vais perdre deux personnes encore. Non, non, j'ai un soldat qui est arrivé. Donc si je ferme cette porte, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'aventurer plus loin dans ce donjon. Donc est-ce que j'ai encore des soldats dedans ? Je n'ai pas l'impression. Donc ça veut dire que maintenant, mes soldats vont taper le fantôme du passé ou ont tapé le fantôme du passé puisque je ne le vois pas. Donc je vais rajouter des tombes ici. Mais vu que ma porte est fermée, ils ne vont pas pouvoir aller chercher ces ossements. Bon, alors ceci est connecté là, c'est connecté là, ça remonte ici, ça remonte là, ça remonte là. Bon, tout est entièrement connecté. Je vais ré-ouvrir la porte. Euh non, close. Je ne vais pas la laisser ouverte non plus. Alors, donc là, ça devrait être à peu près normal. Ils vont essayer de sortir tout ce qu'il y a ici. Je vais profiter de cette pièce pour mettre une porte aussi. Et percer un petit trou ici. Percer. Et on va mettre une porte, une porte ici. Voilà. Ah. Quelqu'un a tapé un slim. Je n'ai pas de soldats. Ah si j'ai deux soldats dessus, ça va aller. Je vais attendre qu'ils arrivent et je vais fermer la porte le temps qu'ils se régénèrent un petit peu. Alors, si on descend encore, je suis arrivé à un endroit où on ne voit rien. Bon. Mais ça me dit qu'il y a encore un autre étage en dessous. Ah si je ferme cette porte, est-ce que ils vont être assez intelligents pour remonter ? Ou est-ce qu'ils ne peuvent plus passer si je ferme cette porte ? Est-ce qu'ils essaient de revenir ou pas ? Ouvrir la porte. Ça me dérange d'avoir tous mes soldats qui sont en dessous. Et de ne pas avoir de commandes pour les rappeler en haut. J'aimerais bien qu'ils remontent. Et ça n'a pas l'air possible. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre la prochaine vague de vitoyens pour faire plus de petits soldats. Et plus on aura de soldats, plus ça va être facile de... Est-ce que je ne peux pas les forcer à revenir ? Non, je ne peux pas les micromanager. Bon, c'est pas grave. On va les garder comme ça. Et là, il faut remonter toutes les... Toute la goblinite et tout ça. Et je ne vois toujours pas de fer. Je pense que je ne vois toujours pas de fer. Pourtant j'aimerais bien en trouver un moment ou un autre. Du gravier. Du gravier. Du gravier, du gravier. Toujours du gravier. Rien. De la stone. Bon, c'était le gravier de tout à l'heure. De la stone. De la stone. Rien. De la stone. Du charbon. Du gravier. Du gravier. Rien. Rien. Nous avons encore un mort. Je pense qu'il est temps de fermer la porte. On va attendre que Peter passe la porte. Ah, et bien une... D'accord. Bon, ça c'était... Je ne pense pas que j'avais demandé ça. Bon, ça c'est pas grave. Ça va me déranger si c'est ici. Alors il ramasse des choses. Oh. Ça, ça, ça m'intéresse. Une Iron Longsword. C'est pas mal. Il me faudrait une porte en bois ici. S'ils sont capables de me poser ma porte en bois. Mais non, mais n'avance pas, idiot. Ha. Ah, là, 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 là. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me fabriquer rapidement une porte en bois, s'il vous plaît ? Et la descendre pour la poser ici. Là. Lui va mourir puisque... Oui. 3 contre 1. Si quelqu'un pouvait se dépêcher de poser une porte. Ah bah il va faudrait une aussi ici. On va assez à haut. Non. Non, ça c'est... Ça pourra se faire. Posez une porte, s'il vous plaît. Bon, là, ça ne va plus servir à grand chose. Euh... Est-ce que je peux te faire forcer à faire demi-tour comme ça ? Non. Ah bah voilà, la porte arrive avec un soldat. Et deux soldats. Ah oui, donc nous avons... Eh bien, devient soldat. Voilà. Donc la porte arrive avec deux soldats. Et donc je peux effectivement équiper des citoyens. Une fois que la porte va être posée, je vais la fermer immédiatement. C'est une porte fermée. J'espère que ça va les tenir à distance un tout petit moment. Bon. Allez, pose la porte. Pose la porte. Pose la porte. Lock d'or. Voilà. Je crains de ne perdre un soldat. Il faudrait que j'arrive à le faire revenir. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. Bien, je crains de ne le laisser à sa mort. Ça me gêne un petit peu puisque je vais perdre son stuff aussi. Mais bon, ce n'est que du stuff en bois. Je vais regarder s'il ne veut pas revenir à un moment ou à un autre. Et s'il veut revenir, je lui ouvrirai la porte. Au moment où il veut revenir... Donc effectivement, il y a beaucoup de loot. Il n'a pas l'air du tout de vouloir revenir. Il est sévèrement blessé. Dans pas longtemps, il devrait devenir mortellement blessé. Sévèrement blessé, ça veut dire quoi ? Ah oui, ça veut dire 600 sur 2200. Effectivement. Alors... Toujours 610. Allez, tue cette araignée et reviens, sois gentil. S'il te plaît, ne continue pas ton exploration. Ah, du fer ici. Parfait. Un tout petit peu de fer. Allez. Reviens. Ah, mais non. Pourquoi tu continues ? Allez, tape le slim et reviens. Oui, ce n'est pas très passionnant, mais j'aimerais bien ne pas le perdre. Bon là, je crois que ça ne va pas le faire. Mortellement blessé. 200 points de vie. 40 points de vie. 0 points de vie. Et voilà, ça c'est fini. Bon, j'espère que cette porte va résister à peu près. Et donc là-dedans, il reste quand même quelques petites choses ici. Mais bon. Dans tout ça, ce qui nous manque, c'est des Vitoyens. Parce que là, il faut attendre le prochain flux migratoire de Vitoyens en espérant que la porte tienne. Et donc là-dessus, je vous propose de vous laisser pour cet épisode. Et dans l'épisode suivant, nous attendrons les Vitoyens. 5. 8. 9. 9. 9. 10. ooked.